C'est une décision en concertation, vous ne partez pas forcément sur des problèmes au sein du club ? En concertation avec eux-mêmes, puisque ce sont les quatre principaux actionnaires du club qui ont décidé de ne pas me renouveler le contrat. Francis Rougier, Jean-Louis Mornet, Joël Coué et Karim Fradin qui est l'actionnaire principal. Après, j'ai un contrat, je suis sous contrat en CDD, donc c'est une issue, non pas logique, mais dont on pouvait s'attendre. Donc ce n'est pas une surprise, en tout cas ça ne l'est pas pour moi. Vous auriez voulu prolonger ? Moi je souhaitais rester, tout le monde le sait, tout le monde connaît mon attachement au club. Je pense qu'on a fait, pas que j'ai fait, mais on a fait avec le staff du bon boulot, avec les joueurs, depuis cinq ans. Et je pense que le travail n'est pas terminé, je pense qu'on a une équipe qui est en devenir. Donc voilà, c'est un peu dur évidemment, maintenant c'est comme ça, j'accepte. Quoi qu'il arrive, je suis obligé d'accepter la décision, donc c'est comme ça. Il parle d'un projet sportif qui est mis en place depuis quelques années, avec le stade, avec la formation, avec tout ça. Donc ce n'est pas que l'entraîneur. Mais là, c'est sur un projet sportif, donc ils veulent faire évoluer ce projet sportif. Ça veut dire qu'il y avait des divergences vraiment entre le staff, les dirigeants et l'entraîneur ? Il peut y avoir des divergences quand on connaît le projet sportif. Aujourd'hui, je suis désolé, mais on s'est expliqué sur ça. Je pense qu'il vous a parlé de projet sportif, moi j'attends exactement quel est le projet sportif exact du club. Je pense qu'il y en a effectivement un, il y a un stade. Mais après, de la manière dont on fonctionne, j'attends toujours exactement la manière dont il fallait fonctionner. Il y a une déception de ce côté-là, de ne pas avoir été clair ? Ah ben oui, puisque c'est ce qu'on reproche a priori. Donc ne pas faire partie, de ne pas avoir la possibilité de faire partie du projet sportif. Je vous dis, il faut connaître le projet sportif pour pouvoir l'intégrer déjà. Donc voilà, ce sont des paroles un petit peu amères, mais la vérité elle est là, quand même. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça maintenant. L'avenir de Pascal Gassien, puisque là vous êtes diplômé, donc pour vous il y a des ouvertures ? Ce n'est pas une fin du monde sportif ? C'est compliqué, ça va être compliqué, puisqu'on me l'a dit très tard déjà. Donc j'avoue que moi j'ai espéré qu'à un moment donné il me prolonge, donc je n'ai pas cherché ailleurs expressément. Donc là il est très tard. Mais ça va être difficile, ce sera compliqué, parce qu'il y a très peu de place pour beaucoup de candidats. On est une centaine au chômage aujourd'hui, donc les places sont chères dans ce métier. Mais après c'est la loi du métier, c'est comme ça. Il n'y a pas des envies d'étrangers, des envies hors hexagone ? Je pense qu'il faudra étudier les propositions, s'il y a des propositions. Et puis ensuite je prendrai une décision. Il y a ma famille qui est en train de compte, il y a pas mal de choses qui entrent en train de compte. Mais de toute façon il faudra qu'on bouge maintenant. Donc voilà, je suis prêt, ouvert à tout maintenant. Et les choses au moins sont claires depuis ce matin. Et donc je suis à la recherche d'un club. Elles n'étaient pas claires avant ce matin ? Dans ma tête je pense que si, je pense que je m'attendais à cette décision. Je ne suis pas dupe. Je pense qu'il y a longtemps, pour moi en tout cas, je pense qu'il y a longtemps que la décision est prise dans la tête des dirigeants. Mais voilà, tant que ce n'est pas dit, on ne sait pas totalement ce qui va en être. Mais après bon, il ne faut pas me raconter d'histoire non plus. Je pense que la décision a été prise depuis quelques temps. Merci. Merci.